Bonjour Kiyoon Kim, quel était votre métier à l'origine ? J'étais avocate. Et vous êtes aujourd'hui ? Humoriste. C'est quoi le rapport entre les deux ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour où vous avez décidé, vous avez dit ça suffit, les plaidoiries j'en ai ras-le-bol. Exactement. Je vais faire autre chose. Oui, ce qui s'est passé, c'est quand j'étais avocate, j'ai passé un concours d'éloquence, où je devais faire des discours, et en fait j'ai fait des blagues et les gens ont rigolé. Enfin, franchir le cap, c'est quand même un risque considérable que vous avez pris. Ah oui, oui, certainement. Mais en fait, j'en avais surtout très envie, et je me suis dit, la vie est trop courte, il faut y aller. Bon, c'est-à-dire que vous avez plaidé combien ? Pendant quatre ans, et au bout d'un moment, ras-le-bol, ou autre chose ? Pas forcément ras-le-bol, mais c'est vrai que quand les gens ont rigolé, quand j'ai passé ce concours d'éloquence, ça m'a rendue tellement heureuse, et puis c'était fou, parce que c'était des gens qui n'étaient pas des membres de ma famille, vous voyez. Vous avez réfléchi longtemps ? C'était une vocation, en fait. C'est ça, vous avez dit ? C'était une vocation, je suis passée à côté de ma vocation. Et vos proches, vos parents, vous m'ont pas dit, mais tu es folle ? Ah oui, mes parents, c'était un peu compliqué au début, surtout ma mère qui était quand même très inquiète, qui m'a dit, attention, dans ce milieu, les hommes essaient de profiter des jolies jeunes femmes qui débutent. Il se trouve que ça ne m'est jamais encore arrivé, donc voilà. On regarde un extrait. Vous êtes chinoise ou japonaise ? Oui, parce qu'en Asie, comme vous le savez, il y a deux pays. La Chine, qui est un grand pays, où les enfants fabriquent des nikes, et le Japon, qui est un petit pays où les enfants portent des nikes. Alors, en général, deux, mais parfois trois ou quatre, en fonction de la distance qui les sépare de Fukushima. Vous gagnez votre vie ? Écoutez, à peu près, oui. Oui ? Oui, évidemment, pas autant qu'avant, mais... Mais vous vous y retrouvez en épanouissement personnel. Complètement, exactement. Non, je suis ravie, parce que surtout si je ne l'avais pas fait, je pense que j'aurais regretté, en fait. Donc rien que de l'avoir fait, en soi, c'est un bonheur. Mais comment vous êtes montée sur les planches ? Parce qu'il y a quand même une marge entre le moment où on se dit, tiens, si j'étais humoriste, et le moment où on est en stand-up, comme on vient de le voir. Eh bien, en fait, j'avais envie, je me suis dit, ne réfléchis pas trop. Et je me suis jetée, en fait, il ne faut pas trop réfléchir, parce que sinon, on commence à avoir peur, et alors là, on n'y arrive plus du tout. Qu'est-ce qui vous a donné envie ? C'était le sentiment, la sensation extraordinaire d'avoir des gens qui rigolent, en fait. C'est ça, c'est la même joie. Et quelqu'un vous a mis le pied à l'étrier ? Il y a des gens qui m'ont beaucoup aidée, évidemment, comme Claudia Taquebaud, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Salut, téléspectatrice de première édition, régulière, on l'embrasse. Voilà, et aucun regret, l'idée, maintenant, il faut faire son trou. Oui, 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 mais je joue mon spectacle depuis maintenant deux ans. Parce que la compétition est rude. Ah, la compétition est rude, je ne sais pas. Vous ne vivez pas ça comme ça ? Vous avez raison, vous ne posez pas de questions, il faut en profiter, vous avez raison. Voilà, c'est une belle chose, et bravo, bravo pour avoir fait le grand pas. Merci, Pascal. Et on vous souhaite bon courage. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin.